Alors il y a trois camions qui vont rentrer dans la salle, c'est que les 11 000 documents, finalement on a trouvé que c'était plus pratique, c'était plus facilement utilisable, voilà. Merci beaucoup. Au petit moment, nous avons l'habitude ici de faire un petit geste très très symbolique. C'est jamais bon. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour, on célèbre les archives, deux établissements, l'un privé, l'autre public, à savoir l'Alliance israélite universelle de Paris et les archives du Maroc, l'établissement public stratégique. Ces deux établissements célèbrent les archives. Comment on célèbre les archives ? C'est-à-dire un don d'un fonds très très important de documents numériques retraçant la vie de l'Alliance israélite universelle au Maroc de 1862 jusqu'en 1940. Quelque chose comme 1100 dossiers, totalisant à peu près 240 000 images. C'est énorme et c'est longtemps attendu. Énorme quantitativement, mais également qualitativement. On comprendrait l'intérêt quand on sait ce qu'est l'Alliance israélite universelle. L'Alliance israélite universelle, c'est une association française œuvrant pour la promotion du judaïsme à travers le monde. Elle a été créée en 1860 et dès 1862, elle a déjà sa première école en Maroc, particulièrement à Tétouan. Après cela, à Tangier, ensuite à Mogador, et ensuite partout au Maroc, aussi bien sur le littoral que dans le Maroc intérieur. La vocation, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est la promotion des juifs par l'école et donc par la langue française essentiellement, ensuite l'hébreu et plus tard l'arabe. Alors, a priori, on penserait que ce sont des archives uniquement, reflétant uniquement la vie scolaire. Le programme religieux sur France 2 pour en 55 ans à la télévision française nous a quitté il y a trois mois. Et l'habitude, alors, à l'édition de l'huile, c'est de faire la première année, tous les jours, Kaddish, pour son père. Mais au Maroc, je savais pour ça, ça ne serait pas un problème de réciter cette prière de Kaddish. Vous savez, ça n'était pas un problème, et pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, c'est la preuve, aujourd'hui encore, de cette formidable coexistence entre juifs et musulmans. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour les archives du Maroc et pour les archives de l'Alliance Israélite Universelle puisque nous allons signer un partenariat entre les deux établissements. Ce partenariat, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail et c'est surtout la promesse de faire connaître au public marocain, aux chercheurs, aux historiens, mais aussi à tous les citoyens, une partie du passé juif du Maroc à travers les archives de l'Alliance Israélite Universelle. L'Alliance qui a été installée depuis les années 1862 au Maroc, qui a créé de très nombreuses écoles, dont certaines existent encore à Casablanca, au profit de la communauté juive marocaine dans tout le pays, et donc qui a établi depuis toutes ces années de très nombreux documents d'archives et aujourd'hui, ces archives, sous leur forme numérisée, vont être disponibles auprès des archives nationales du Maroc, ici à Rabat. Et c'est donc la promesse d'un très grand avenir, d'un développement des relations non seulement entre les deux pays, entre les institutions, mais aussi de tout ce qui va permettre la recherche et la valorisation de ces documents pour une meilleure connaissance du passé marocain. Nous sommes très heureux de ce partenariat entre les archives du Maroc et l'Alliance Israélite Universelle. L'Alliance Israélite Universelle, une institution éducative et culturelle, créée il y a plus de 150 ans en France, qui a longtemps œuvré au Maroc en faveur des enfants juifs et musulmans dans le domaine de l'éducation, qui conserve aussi la plus grande bibliothèque sur le judaïsme en Europe, et qui, à travers cet accord de partenariat avec les archives du Maroc et son directeur, le professeur Jama Baïda, souhaite poursuivre ce mouvement d'une histoire partagée entre les différentes communautés au Maroc. À travers un premier don de documents numériques qui concerne l'histoire de notre institution au Maroc, nous voulons favoriser le travail des historiens, le travail des chercheurs, et élaborer toutes sortes de politiques pour continuer à travailler et à vivre ensemble. En petit moment, nous avons l'habitude, ici, de faire un petit geste très, très symbolique. C'est jamais un mot. Merci.